Salut les Tricopathes, bienvenue dans mon salon et dans ce deuxième épisode de mon podcast créatif. Je suis Selma, pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas encore, parce qu'il y a des ceux, s'il y a des ceux parmi vous, n'hésitez pas à vous faire connaître. Donc je suis Selma et ici on parle de Tricot. Je voulais commencer par vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à mon premier podcast, il y a maintenant à peu près deux semaines je crois. Ça m'a vraiment vraiment beaucoup touchée, ça m'a fait super plaisir. Et du coup ça m'a aussi un petit peu mis la pression, mais c'est de la bonne pression. On va essayer de continuer sur la lancée pour que ça continue à vous plaire. Voilà. Alors il y a l'homme à côté qui parle sur TeamSpeak. J'espère que ça ne va pas trop gêner, que ça ne s'entendra pas trop sur la bande-son. On verra, ce sera la surprise. Voilà. Donc la semaine dernière, on était à Edinburgh pour l'Edinburgh Yarn Festival et c'était terrible. Mais du coup je ne vais pas trop m'étendre dessus parce que je vous ai fait un petit vlog que j'ai publié vendredi. Donc si vous voulez aller voir à quoi ça ressemble le festival, c'est sur le vlog qu'il faut aller. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Peut-être si j'y arrive, je vous mettrai le lien sur le côté, on verra. Croisez les doigts pour que j'y arrive, enfin bref, peu importe. Mais ce n'est pas très décent tout ça, pardon. Donc je vous mettrai le lien vers le vlog. Franchement c'était super chouette, c'était une super ambiance. Et j'ai vraiment adoré et j'ai hâte d'y retourner l'an prochain. Du coup, on va commencer dans l'ordre. Projet terminé, projet avenir et projet en cours. Projet en cours et projet avenir ? Non, projet en cours et projet avenir, c'est plus logique. Donc les projets terminés. La dernière fois, je vous ai montré mon bonnet tracker que je préparais pour le festival. Et bien j'ai fini les mitaines. Elles sont vraiment, vraiment chouettes. Alors comme pour le bonnet, j'ai un peu galéré sur la couture. Mais je pense que je ne m'en suis pas trop mal sortie. C'est un rabattage à trois aiguilles. Alors, je vais déboîter le bras. Voilà, ça fait une jolie couture le long de la mitaine. Franchement, elles sont étonnamment chaudes, étant donné que c'est un fil en fingering. Mais voilà, elles sont douces, elles sont chaudes. Je les mets quasiment tous les jours depuis. C'est de la laine de chez Riverside Studio. Pour rappel, en haut et en bas, ça brille. Au milieu, ça ne brille pas, mais bon. En même temps, le but, ce n'est pas d'avoir des mitaines boules à facettes non plus. Voilà, elles sont terminées. Je crois que c'est un de mes projets préférés pour l'instant. Vraiment, j'ai adoré ce motif de chevron. Il est vraiment, vraiment joli. Le deuxième projet terminé. Je ne vous en ai pas parlé la dernière fois alors que je l'ai fini. Il y a vraiment un petit moment. Pardon, je l'ai terminé en décembre. Pendant les vacances, mais on m'a fait remarquer que je n'en avais pas parlé. Et que je disais, on aimerait bien que j'en parle. Voilà. Donc, c'est mon bonnet. Nordless Leveux. Bon, alors, excusez-moi pour l'accent, mais c'est du norvégien. Je ne parle pas norvégien. Ça veut dire aurore boréale. Et du coup, c'est un bonnet qui est fait dans une laine qui est teinte pour que si on suit le patron, il y ait une aurore boréale qui se forme sur le bonnet. Je pense qu'on a bien réussi là. Non, vraiment, il est très très joli. C'est un patron et une laine de Nina Petrina, qui est une créatrice d'origine russe, si je ne m'abuse, mais qui vit en Norvège. Et du coup, voilà, elle teint la laine de manière à ce que ça se forme, ça fasse une aurore boréale sur le bonnet. Alors, j'aime bien en plus le petit tourbillon en haut. Je crois que c'est le seul projet jusqu'ici pour lequel j'ai fait un échantillon. Parce que les échantillons, je n'aime pas du tout ça. Enfin, ce que je n'aime pas ça, c'est que ça m'ennuie. Mais là, du coup, j'ai fait un échantillon pour que l'aurore boréale se forme correctement, pour être sûre qu'elle soit jolie sur le bonnet. Parce que sinon, vous avez la bande plus claire qui fait le tour. Enfin, voilà, ça ne se place pas bien. Donc, j'ai fait un échantillon. Voilà. Je suis très fière de moi sur ce coup-là. Non, blague à part. Il était super sympa à tricoter. C'est vraiment pas compliqué. Et ça m'a beaucoup plu. Projet en cours. Depuis que j'ai fini le bonnet et les mitaines pour le festival, je suis un peu monoprojet à vrai dire. Je suis sur le Kélias. J'ai fini la première section de rayures. J'ai fini la première section en rang raccourci. Mais du coup, la deuxième section en tout. Là, vous voyez, j'ai été obligée de m'arrêter au milieu d'un rang pour des raisons indépendantes de ma volonté. Mais bref. Quand je suis arrivée à la fin de la première section, je me suis retrouvée avec deux mailles de moins. Alors, j'ai quand même défait le rang pour vérifier que je n'avais pas fait d'erreur. Mais a priori, non. Donc, je n'ai pas cherché trop longtemps. Je me suis dit que je n'allais pas défaire toute la section. J'ai rajouté une maille au milieu et à la fin. Voilà. Normalement, ça passe. Je vous tiendrai au courant. Ça ne devrait pas se voir. Je ne pense pas. On verra puis si ça se voit. Ce sera un accident de parcours et ce ne sera pas grave. Voilà. J'aime bien le tricoter. Franchement, il est chouette. En plus, on voit bien la progression rapidement. Donc, c'est pour ça aussi que je n'ai pas entamé autre chose. Parce que ce n'est pas un projet chiant où c'est tellement long que c'est pénible qu'on a envie de monter autre chose. Et qu'on commence un autre projet pour arrêter de s'ennuyer, en fait. Voilà. Donc, le Kélias. Mais j'ai toujours mon chalpin que je vous montrerai peut-être la prochaine fois. Je vais essayer d'avancer un peu quand même. Parce qu'il est beau. Il est beau. Mais je vais passer à autre chose. Puis c'est le genre de projet. On l'oublie dans un coin. Et puis on s'y remet trois ans plus tard. Et ce n'est pas une bonne idée. Il est beau et j'ai envie de le finir. Donc, dès que j'ai terminé celui-là, je me remets sur le temps. Projet à venir. Donc, terminer le pain. Et puis faire le boneyard dont je vous ai parlé la dernière fois avec la pelote turquoise de Madeleine Tosh Dikey. J'attends la laine. Je l'ai commandé. Mais j'ai un petit peu procrastiné, en fait. Donc, je ne l'ai pas encore reçu. Et donc, je n'ai pas pu y en mettre. Et il faut aussi que je fasse les chaussons qui vont avec le petit gilet dont je vous ai parlé la dernière fois. Moi, c'est pareil, je procrastine. Ce n'est pas bien. Bref. Bref. Je vais passer à la partie des achats. Parce que c'est un peu ce qui est le plus intéressant aujourd'hui. En fait, avant de partir, je suis passée... Avant de partir à Edimbourg, je suis passée chez Lille Wizard. Et j'ai acheté deux, trois trucs. Deux, en fait. J'ai acheté une paire de... D'aiguilles circulaires. Here, here, sharp. Voilà. En taille 3. Parce que j'ai vachement apprécié de tricoter avec les aiguilles métalliques de l'or la dernière fois pour le bonnet et les mitaines. Donc, je me suis dit que j'allais tenter. Moi aussi. Alors, je vais surtout tenter de ne pas me faire des trous dans les doigts. Parce que je suis extrêmement maladroite. Et elles sont quand même vachement pointues. Je vous dirai si la prochaine fois j'ai des pansements au bout des doigts. Vous saurez pourquoi. C'est que je me suis prise pour la belle au bois dormant. Sauf que ce n'est pas un rouet pour filer la laine. Ce sera des aiguilles. Mais bon. Bref. Mon deuxième achat, c'est un kit de knit blockers. Donc, un kit de blocage de chez Knit Pro. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Dans la boîte, il y a des peignes. Des peignes pour bloquer les projets de tricot. Parce qu'en fait, moi, jusque-là, j'utilisais des petites épingles. Mais ce n'est quand même pas hyper pratique. Enfin, moi, je n'ai trouvé ça pas très pratique. Donc, je me suis dit que j'allais investir. Ce n'est pas ruineux non plus. Et puis, c'est quand même bien rentabilisé, je trouve. Je m'en suis servi quand j'ai terminé les mitaines. Alors, ils conseillent de les bloquer. Mais moi, je ne voulais pas les bloquer. Parce qu'elles ne sont pas étroites, si vous voulez. Donc, je ne voulais pas qu'elles s'étendent trop. En revanche, comme je les ai rabattus en haut de manière très souple, le haut était un petit peu plus large que le reste de la partie en côte. Donc, j'ai mis un petit peigne de chaque côté pour essayer de leur donner une forme plus droite. Voilà. Donc, mon kit de blocage. Alors, j'utiliserai, je pense, soit toujours mon tapis de yoga, soit des blocs qu'on peut trouver chez Decathlon. Parce que je ne vais pas investir dans des blocs en mousse à 15 euros pièce ou plus. Si chez Decathlon, on les trouve pour beaucoup moins cher. Mais ça, on verra quand j'aurai déménagé, si j'ai la place de stocker d'autres trucs. Et ça, ce n'est pas gagné. Avant de partir, j'avais aussi commandé un petit badge. Un badge du Angry Feminist Nettos Club. Donc, c'est un cœur transpercé par des aiguilles à tricoter. Petit message de paix et d'amour. Je suis super contente. Je le trouve hyper joli. Et je vais le mettre sur ma pochette à trucs. Ma pochette à trucs de tricot. Alors, dedans, j'ai une jauge. J'ai des étiquettes. Je dois avoir des trucs... Ouais, j'ai des arrêteurs de mailles. Enfin, j'ai tout un tas de bazar. Et le but, c'est de la recouvrir de badges. Alors, il y a des badges tricots, puis il y a des badges pas tricots. Parce que, genre, ça, c'est du whisky. Rien à voir. Mais, voilà. Donc, il va pouvoir se rajouter à ma petite collection. Et, pendant le festival, j'ai récupéré celui-là. Qui est un badge de Old Maiden Ant Yarns. Avec la petite chaise à bascule. Ma maman avait la même. Donc, voilà. Je me sens comme à la maison. Je vais le rajouter sur ma pochette. Et j'ai récupéré ce badge-là. Parce que j'ai acheté chez Old Maiden Ant. Deux échevaux de Fingering. De 100% Super Wash Marino. Teint à la main. Dans la teinte Blackbird. Alors, je ne vous donnerai pas son nom en gaélique. Parce que c'est comme le norvégien. Le gaélique, je ne le parle pas. Mais, mais c'est hyper joli. Enfin, je ne sais pas si la teinte va bien rendre. Mais c'est un, c'est un très très beau bleu très foncé. C'est une espèce de bleu canard, noir. Enfin, avec des jolies nuances. Donc, j'ai prévu de faire avec le Mizu Shorlet de Arohanets. Qui avait déjà, qui est le designer qui a fait le châle, le Kakakire, dont je vous parlais la dernière fois. Enfin, dans l'épisode précédent. Je pense que j'aurais eu assez avec un seul écheveau. Mais bon, je me suis dit que je n'allais pas prendre le risque. Et puis, elles ne sont pas excessivement chères en plus par rapport à la qualité. Donc, j'ai pris deux écheveaux. Pour ne pas me retrouver à court. Et puis, elle est tellement jolie que je trouverais forcément au quoi faire avec les restes. Voilà. Premier achat des dimbours. Deuxième achat des dimbours. J'ai acheté 10 pelotes. De Chunky Aaron. De chez J.C. Renny & Company. C'est de la laine 100% écossaise. Elle n'est pas hyper douce. C'est de la 100% laine. Donc, ce n'est pas excessivement doux. Mais je pense qu'elle va rendre super bien. Je l'ai prise pour faire le châle Denny Vague. Ah tiens, oui. Je voulais vous montrer. Mais du coup, je vais terminer de vous parler de ça. Et je vais me lever pour aller chercher. Je vais faire un HAP. Un grand châle écossais. de Kate Davis Designs. Je vais vous chercher le livre parce que je l'ai reçu. Donc voilà, rien de particulier. J'en ai pris 10 parce qu'il m'en fallait 9. Mais la dixième était à genre 1 livre 50. Enfin, pour arriver à un certain moment. Donc, je ne me suis pas ruinée non plus. C'est 95 mètres au 50 grammes. Voilà. Elle est belle. Pour une fois, j'ai pris du clair. Alors, on va voir ce que ça donne. Moi, j'ai hâte de commencer à la tricoter en tout cas. Je vais chercher le livre et je reviens. Me voilà de retour. J'ai récupéré le livre. Alors, le livre d'où vient le patron dont je vous parlais à l'instant pour cette laine-là, c'est Inspired by Isla de Kate Davis. Alors, ce n'est pas moi qui déconne. On dit bien Isla et pas Islay. Dedans, il y a plein de jolis patrons. Et plein de jolies photos de l'île d'Isla. Isla, c'est une île qui se situe à l'ouest de l'Écosse qu'on a visitée avec mon mari il y a deux ans maintenant. Et vraiment, on a adoré. Et quand j'ai vu qu'en fait, elle faisait un club dans lequel on recevait tout au long de douze semaines, je crois, un patron par semaine avec tout un tas d'explications, eh bien, je me suis dit que j'allais craquer. Donc voilà, j'ai craqué. J'ai pris le livre. Et le châle dont je vous parlais, c'est celui-ci. En plus, il était en exposition sur le stand de Kate Davis au festival et vraiment, je l'ai trouvé encore plus joli en vrai qu'en photo. Donc voilà. Inspired by Isla. Là, on pouvait l'acheter aussi au festival, mais comme j'allais le recevoir, je me suis dit que je n'étais peut-être pas obligée de le prendre en double. Voilà. Troisième achat du festival, je me suis pris deux petites pelotes de Sock de chez Tukowall. Alors, c'est du film. C'est une compagnie finlandaise. Voilà. La teinte, c'est Teeny. C'est pareil, je ne sais pas si je le prononce correctement. Mais bon. Et voilà, c'est de la laine finlandaise et nylon. Donc je pense que ce sera sympa pour faire des chaussettes. Mon premier patron de chaussettes, je vais faire les Sauvenilla Socks. Qui est, je pense, un patron assez classique. Et du coup, sans difficulté particulière, ce sera un défi. Voilà, mon prochain défi, c'est de me mettre aux chaussettes. Le pire, hein ? Donc, deux petits échevaux. C'est 50 grammes à chaque fois. Ouais. Le... L'avant-dernier achat. L'avant-dernier achat, parce que, bon, il y a un autre truc. Enfin, mais bon, c'est pas... C'est pas 8... Bref. L'avant-dernier achat. Je suis passée sur... Le dernier centre que j'ai fait, c'est Eden Cottage Yarns. Leur centre était magnifique. Vraiment, les présentations étaient hyper jolies. Ça donnait vraiment, vraiment hyper envie de tout acheter. Mais je me suis retenue et j'ai pris une pelote... Un échevau, pardon, de Hayton. C'est de la fingering encore. En merino, cachemire, nylon. Elle est tellement douce. Vous n'avez pas idée. Dans la teinte steel, acier. Ce sera pour faire un châle aussi. Le châle s'appelle Stormy Sky. C'est... C'est... C'est un joli... Je vais y arriver. C'est un joli châle avec pas mal de... Pas mal de sections un peu dentelles. Alors, je pense que ça va être vraiment sympa avec ça. Il est tellement doux. Vraiment. Vraiment, ça va être super de boire. Alors, évidemment, c'est lavage à la main. Mais je survivrai. Je me sacrifierai. Je pense que c'est la laine la plus douce que j'ai jamais pu toucher. Voilà. J'en suis vraiment contente. Alors, pourquoi on n'a pas acheté tellement de trucs ? Parce qu'on est parti avec juste des bagages en... Juste des bagages à main, pardon. Donc, pas de bagages en soute. Donc, mon sac à dos, celui de mon mari. Et mon sac à dos, il est beau être au trois quarts vide quand je suis partie. Il fallait pas exagérer non plus. Enfin, je veux dire, il fallait rester... J'étais obligée de rester un petit peu raisonnable. Et le dernier truc que j'ai acheté, du coup, c'est le project bag du festival. Parce que, voilà, je pouvais pas résister à ce mouton. Il a rien de particulier. C'est juste un project bag avec le logo. Et il est assez grand quand même. Donc, j'ai pu rentrer toutes mes pelotes dedans. Sauf les neuf autres de celle-ci. Mais elles étaient en sachet. Donc, c'était pas grave. Donc, j'ai pu rentrer tous mes échevaux et mes pelotes dans ce sac. Et les mettre dans mon sac à dos pour rentrer. Et c'était bien pratique. Ouais, parce que je... Enfin, c'est... EasyJet, c'est toujours un peu compliqué. Avec les bagages. Voilà. J'en connais qui sont partis à plusieurs. Et qui ont pris exprès un bagage en soute commun. Pour pouvoir ramener tous leurs achats. Alors, je le ferai peut-être la prochaine fois. Je sais pas. On verra. Pas dit. C'est pas dit. Je voulais vous... Maintenant qu'on a fait le tour de tout ce que j'ai acheté. Je voulais vous faire un petit point sur la méthode continentale. Parce que j'ai commencé à travailler avec. Sur ce châle-là. Bon. C'est un peu galère. Mais c'est pas insurmontable non plus. Enfin, c'est galère non. Ça demande de prendre de nouveaux automatismes en fait. C'est pas excessivement compliqué. Mais c'est un petit peu chiant. Et il y a des points sur lesquels c'est carrément pas pratique en fait. Je trouve. A mon humble avis. Sauf que je peux pas vraiment mixer les deux. Parce que je tricote pas du tout pareil. En méthode continentale et en méthode anglaise. C'est-à-dire qu'en continental. Je tricote beaucoup plus lâche. Beaucoup plus souplement qu'en méthode anglaise. Et du coup, ça se voit. Ça se voit. Mais j'ai discuté avec les copines cette semaine. Et elle m'en dit qu'elle aussi, elle tricote vachement plus lâche avec la méthode continentale. Donc je ne suis pas particulièrement inquiétée. Bon. Honnêtement, j'ai pas eu besoin de trois semaines pour réussir à faire ça. Je veux dire, c'est... Allez, en deux jours, j'étais déjà un peu plus confortable. Les jeter, c'est absolument pas un souci. Enfin, voilà. On s'en fait des fois toute une montagne. Mais ça vaut pas vraiment la peine de se faire peur avec, quoi. Je veux dire, c'est une autre méthode. C'est pas autre chose. C'est pas non plus escaladé l'Everest. D'ailleurs, ma copine Imogen a fait un super article là-dessus. Il n'y a pas très très longtemps. Et on est bien du même avis. La méthode continentale, c'est pas... C'est pas hyper révolutionnaire non plus. Moi, je vais pas beaucoup plus vite avec la méthode continentale qu'avec la méthode classique. D'ailleurs, c'est même probable que j'aille moins vite. Mais voilà. On est bien d'accord toutes les deux. Puis elle a un peu étendu sa réflexion aussi à d'autres choses. Donc, je vous recommande d'aller lire son article. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà. Sur la méthode continentale. Alors, une fois que j'aurai fini le châle, je vous dirai peut-être... J'aurais peut-être changé d'avis. Je trouverais peut-être ça formidable à force d'aller vous... À force de m'entraîner avec. Mais voilà. Pour l'instant, c'est sympa. Mais voilà. Non, je voulais vous montrer de... Je voulais vous montrer un truc. Mais je crois que je l'ai dû laisser à Paris. Donc, c'est pas grave. Alors, ce sera pour la prochaine fois. C'était dans ma petite boîte. Une deuxième petite boîte à trucs. Non, là, pour le coup, j'ai... Et dedans, je range mes marqueurs de maille. Oui, c'est mes marqueurs de maille. Et les aiguilles. Enfin, voilà. Les arrêtes. Donc, j'ai ma petite boîte. Qui me suit partout. Bien pratique comme pour moi, en attendant. Eh bien, écoutez, voilà. J'en ai terminé. Je crois que j'ai fait tout le tour. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou des interrogations, si j'ai pas été très claire sur certaines choses, s'il y a des choses que vous voulez, enfin, dont vous voulez que je parle un peu plus la prochaine fois, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire, soit ici, soit sur le blog, parce que je mets toujours un article sur le blog quand je publie un podcast. Alors, j'aime bien, je dis, je mets toujours, ça va faire le deuxième. Je suis pas non plus vétéran du podcast. Voilà. Mais en tout cas, merci de m'avoir regardée et écoutée jusqu'à la fin. et puis, je vous dis à très très bientôt et bon tricot ! Sous-titrage ST' 501